bonjour tout le monde comment allez vous bienvenue dans ce nouveau vlog je vous retrouve en tête à tête avec ma compote mais je suis encore mouillée aujourd'hui ces journées montage à la maison pour monter le dernier vlog que vous avez vu mais je me suis dit que j'allais en commencer à nouveau je voulais continuer sur la bonne lancée des vidéos peut-être commencer un petit peu les summer vlog là on va essayer de faire venir l'été qui pour l'instant on n'est pas là à 16h30 je suis contente je vais boire un petit café avec élodie du coin d'élodie que vous connaissez peut-être sur youtube elle est passagère et je ne pouvais pas la louper donc on va aller boire un petit café je vais l'emmener chez okko bien sûr demain direction paris pour changer un peu j'ai décidé d'y aller plus régulièrement me bouger un peu les fesses de ne pas oublier qu'une grande partie de mon travail se situe à paris il faut que j'aille aux événements il faut que je rencontre les marques etc et que tous mes amis sont à paris également il faut se bouger créer des opportunités de se voir stay in touch vous dire quand même quand tu quittes tout bah ensuite réussir à retrouver son petit équilibre mais voilà j'apprends il faut dire bonjour au blog vraiment sa cachette préférée okko était fermé alors qu'ils ne sont jamais fermés pas de chance dure vie mais je l'ai emmené aux trois marques je suis arrivée chez ma copine jojo elle bosse elle est en réunion à côté et pendant ce temps j'en profite pour travailler un petit peu je pense qu'on va aller déj quelque part j'ai très envie de sushi et cet après-midi j'ai un événement faudrait que je réalise tes stories là bas et puis ce soir je retrouve les copains et on va dans un bar à jeux c'est un bar où tu peux manger et boire et en même temps faire des jeux de société c'est le meilleur concept en ce moment je suis à fond sur l'hydratation niveau skincare j'ai enfin compris que c'était la base de tout à base d'une jolie peau et qu'en bossant l'hydratation tout allait aller mieux même au niveau des imperfections je vais vous parler rapidement des deux nouveautés de chez respire notamment le gel crème que moi j'utilise tous les matins je vous avais dit sur insta que chercher une crème compatible avec ma peau mixte qui ne me ferait pas briller toute la journée mais qui quand même apporterait de l'hydratation ils ont revu la formule pour qu'elle soit encore plus hydratante grâce à l'acide hyaluronique mais que ça reste une texture gel hyper agréable hyper légère par dessus laquelle on peut facilement se maquiller le gel crème j'utilise le matin et le soir j'utilise la crème riche qui est une texture un peu plus épaisse mais qui est parfaite avant de dormir je vous explique vite fait ce qui est intéressant dans cette gamme c'est qu'en fait ils se sont inspirés de ce qui se passe naturellement dans la peau c'est ce qu'on appelle le mimétisme et en fait ils ont répliqué les mécanismes et utilisé des actifs déjà présents dans la peau donc l'acide hyaluronique et les céramides comme ça la peau quand tu utilises les produits elle reconnaît les ingrédients elle n'est pas choquée brusquée ou elle assimile hyper bien les actifs et les produits sont vraiment efficaces et vous avez vraiment de l'hydratation plus plus et moi mon petit coup de coeur c'est le gel crème je vous invite à le tester si vous avez le même type de peau que moi et ces deux produits ils sont disposent sur le site de respire et comme d'hab j'ai un code promo de moins 20% sur tout le site valable jusqu'au 15 juillet donc vous avez deux semaines environ vous pouvez découvrir tous les autres produits moi coup de coeur vous le savez pour le déodorant naturel c'est le seul déodorant naturel qui fonctionne sur moi celui-là je l'ai terminé c'est le nouveau je vais me prendre la recharge je vous laisse me dire si vous testez quelques petits produits aujourd'hui on dirait que je vais jouer du tennis je viens d'avoir un rendez vous de deux heures à avec une professeur de yoga une prof dont j'adore les cours et on a vraiment parlé de plein de choses pendant deux heures c'est trop intéressant et c'est ce genre de rendez vous qui te ont de base pro qui te recherche qui fait du bien et qui te motive et là je suis en mode montage là je vais le faire je rencontre vraiment des gens super grâce à mon travail ça m'a reboostée là je suis motivée pour mon après midi montage je sais pas si c'est parce que c'est le 21 juin qui est une pleine lune samedi je ne sais pas mais on a eu besoin de faire un big nettoyage on a enlevé les tapis qui étaient tout poussiéreux ça aère ça fait du bien bienvenue dans le week-end du rien où on a rien prévu mais on va faire beaucoup de choses de temps en temps il ne faut rien prévoir et faire toutes les choses qu'on repousse et nos missions de ce week-end aller au pressing, nettoyer les tapis, aller à la laverie, nettoyer tous les éléments du canapé, acheter des nouveaux rideaux, faire les courses de toute la semaine et avant ça prévoir tous les repas de toute la semaine vous pouvez venir vous asseoir en face de moi s'il vous plaît ouais faut qu'on parle ah il y a du pollen là c'est quoi ? je vous avais pas montré mes petites créations mes nouvelles jardinières je les trouve trop jolies par contre elles tâchent j'ai mis du thym citronné, du persil, du basilic et de la coriandre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 idées de manger j'ai repéré ce petit poulet aux olives pour lundi soir oh 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 il faut pas me laisser faire les courses des cahiers de vacances pour adultes sur le thème des enquêtes policières et un escape game version livre ça va être trop bien d'ailleurs faut que je vous montre le colis de fou que j'ai reçu la semaine dernière c'est le meilleur colis de ma vie il ya quelques années j'ai découvert les jeux unlock et si vous aimez les escape game vous allez aimer ces jeux de société voilà c'est des escape game en faire chez soi et en fait dans chaque boîte il ya trois histoires trois difficultés différentes et c'est complètement addictif il ya aussi une application qui est connectée qui vous êtes qui peut vous donner des indices etc et donc voilà j'avais celui là que une copine m'a prêté mais j'avais fait une story dessus et avec le fabricant des unlock m'a contacté pour m'envoyer quelques jeux de société de base je devais recevoir deux trois quoi pour tester j'étais trop contente sauf qu'au final ils m'ont envoyé tous les unlock plus tous les mini unlock comme ça ça dure entre 30 et 45 minutes je crois si vous êtes en dehors de chez vous et que vous voulez juste emporter un petit voilà comme ça un mini c'est trop cool ils m'ont aussi envoyé ces trois jeux qu'on n'a pas encore testé tous les unlock c'est complètement fou on va se régaler j'espère qu'on va mettre des mois et des mois à les faire ce soir on va s'en faire un je sais pas si c'est marché à ce moment là je donne on va on va C'est lundi ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés pour la semaine. Il prévaut un temps de dingue ! J'espère que ça va tenir jusqu'au week-end parce que j'invite tous mes copains de Paris à venir passer le week-end à Saint-Briac ! J'ai loué une maison face à la mer pour inviter mes copains ! Mais j'ai trop peur du temps, je crois que ça baisse de fou les températures. J'ai ça en ligne de mire pour la semaine et plein de trucs à faire. Et je voulais vous montrer, on a passé vraiment le week-end à faire du ménage avec mon mec, vous l'avez vu, à vraiment repartir sur des bonnes bases saines. Sauf que là, on est lundi matin et c'est le bordel. Et je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui. On est proche de notre organisation. On est deux, nous n'avons pas d'enfants. Enfin, on a un chat, mais il ne s'habille pas. Pourquoi il y a toujours des lessives à faire ? Ça, c'est mon espace de travail, j'ai reçu des confitures ce matin. Et alors, la chambre, c'est le pompon. Les draps qui sèchent aux portes, une lessive qui sèche, un lave-vaisselle à vider, un gros bordel, le lit n'est pas fait, un drap. C'est vraiment difficile la vie, hein. Il faut que j'arrange avant de continuer à travailler. Donc je vais vous poser là, on va mettre un accéléré. Il y a autre chose que je veux faire depuis longtemps, c'est vous faire un point de bijou. Je reçois souvent des questions sur Insta. C'est vrai que je vous précise rarement d'où viennent mes bijoux parce que je porte toujours les mêmes. Dans les choses que je porte tout le temps, j'ai ce petit bracelet qui est soudé, que je n'enlève jamais. Ça vient de la marque Atelier VM. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ils avaient un petit corner au bon marché. Et du coup, je m'étais fait souder ce bracelet. Je l'ai depuis novembre 2022. Il n'a pas bougé. Et niveau bague, c'est là où ça ne change pas. Sauf celle-ci qui est nouvelle, qui a fait son apparition de chez Bonheur. Je crois que c'est la nouvelle collection. C'est du plaqué or qui tient extrêmement bien. Cette bague-là, j'ai souvent des questions. C'est un bijou de famille que j'ai eu à mes 25 ans. Ma maman l'a refait dorer. Je crois que c'était à mon arrière-grand-mère. Ensuite, on a cette bague, bien entendu, qui est la bague 1901 S de chez Gémyo. En diamant qui est magnifique. Je n'enlève jamais. Peut-être que c'est une petite bague qui vient d'une petite boutique à Rennes. Je n'ai pas la marque. Ensuite, on a ce collier que je porte très souvent, qui vient de chez Bonheur. Comme collier aussi que j'ai beaucoup porté, il y a ce collier-là de chez Gémyo avec des petits diamants. En boucle d'oreille, j'ai pas mal de choses. Voilà, c'est celle-ci que je porte en ce moment. Est-ce que vous vous rappelez de ces boucles d'oreilles ? Je les ai portées pendant des années non-stop. Et en fait, j'ai perdu une des deux boucles d'oreilles. Je suis dévastée. J'ai aussi que je porte ce petit bijou que j'ai reçu de la nouvelle collection. Il est vraiment trop joli. Là, c'est d'autres petites puces de chez Instant Plaisir avec celle-là qui est très belle. Ça, c'est des boucles d'oreilles aussi que je mets de temps en temps. Des grosses gouttes comme ça. Elles sont hyper légères. Ça vient de chez Bohème. Voilà, c'est vraiment du fantasy de chez Gisèle. C'est créole. Je les aime beaucoup. Et celle-ci aussi que je mets de temps en temps, mais elles tiennent pas très bien. Voilà pour le petit update bijou. J'espère que ce n'était pas trop long. Vous vous rappelez, fin de l'année dernière, je suis partie à Rodrigue. C'est une île pas loin de Villemaurice et de La Réunion. Et j'ai ramené du limon confit. Rien que l'odeur, ça me rappelle les souvenirs. Et là, je vais en mettre dans ma recette. Cet après-midi, je teste un Head Spa inspiré du Japon. Et c'est un soin principalement du cuir chevelu. Je suis trop bien installée. Je suis trop contente. Je le fais aux nuanciers qui m'ont invité à tester. Ça va permettre de vraiment assainir, hydrater le cuir chevelu. Je pense que ça tombe à pic de prendre bien soin de mes cheveux maintenant que je les porte naturellement. Si j'ai peur. Vas-y, vas-y. Tu vois, je te le trouve. Oh, ça va, vas-y. Oh, ça va, vas-y. T'en as, de la boucle. Bah, vas-y. Ah, vas-y. Ah, mais c'est un choc, là, par contre. Et tu vois, juste de bien le faire ici, comme je te disais, à cet endroit là, c'est beaucoup mieux. Mais c'est mes cheveux ça Et tu vois t'as pas une sensation de produit dessus Ça change de ouf Ils sont super beaux T'as pas du tout de sensation de produit sur les cheveux Mais je vais jamais réussir à faire ça Ils sont superbes Et t'as mis un futur produit là Là je t'ai mis le bifaz et la crème sérum Bon je viens de rentrer de chez le coiffeur Vous avez vu le reveal J'étais morte de rire, de choc J'étais pas prête du tout Du coup j'étais tellement pas prête Que j'ai fait une demi-queue là Pour déjà m'habituer à cette petite mèche de devant Qui me suffit déjà pour l'instant Je suis très contente d'avoir fait cette expérience head spa Qui était incroyable Mes cheveux sont tous légers, purifiés Et c'est surtout un moment de bien-être Très intense puisque c'est vraiment une heure et demie Où quelqu'un te masse la tête Te passe des brosses dans les cheveux Enchaîne les soins Du coup la coiffeuse en a profité pour me montrer Un peu une routine cheveux bouclés On a pas fait de brushing Le choc de la révélation Pour ce soir une petite demi-queue bouclée comme ça Ce sera très bien Et je vais continuer ma transition tranquillement Je vais en profiter pour terminer le vlog maintenant J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à checker le site de Respire S'il y a des produits qui vous intéressent Je vous mets tout ça en barre d'infos Et puis voilà Je vous dis à très très bientôt Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501